Bonjour ! OK ! OK ! Probablement une des games qu'on va caster le plus TOUT de toute l'histoire de Pourfaitude puisqu'il est avant midi, en fin de compte, et c'est un truc de ouf. Du coup matinal, du coup encore sobre, et du coup bon trip, on est sur le tournoi Star Tale Legend, Star Tale Légion pardon ? Non pas du tout, Spart Légion ! L'alcool c'est mal, pour tous ceux qui nous suivez, la club c'est mal. Avant 13h c'est pas cool l'alcool les mecs. Et alors fun fact, donc là on est sur la deuxième game du 2v2 Song avec son pote un américain, Mo House, Roadhouse, et contre Kulix et Nus. Et alors fun fact, Nus qui a changé de race du coup, qui est maintenant Zerg alors qu'il était Terran dans la game d'avant. Donc ça doit faire partie des règles, donc on est comme tu l'as dit sur... Ou alors est-il random peut-être ? Ah exact, alors est-ce qu'on peut checker ? Ben non il n'y a pas le truc avec les races. Bon, on n'aura pas cette info je pense. Ah si, attends, je vais essayer... J'essaye une supercherie, une fourberie de scapin, non ça ne marche pas. Non en fait c'est complètement débile. Ok, donc il est tombé sur Zerg, on va avoir Zerg Terran contre Zerg Protos. Bon les deux combos de toute façon sont très forts. Zerg Protos étant le combo de prédilection de Momin et d'Adel Scott typiquement. Mais c'est bien vu de la part de l'équipe du coup du Nord, qui se retrouve en haut également sur cette game, puisque ce qui leur avait vachement manqué la partie d'avant, c'était surtout le map control et la rapidité des Zerglings et des Mutas, ce qui fait qu'ils s'étaient fait vraiment encercler au milieu de la map et la lose. Du coup, là avec un Zerg dans leur team, ils vont pouvoir récupérer ce map control, ils vont pouvoir popper du Benling et gérer un peu ce gros problème. Ouais. Alors on va voir comment est-ce qu'ils vont gérer la situation, ça ne va pas être évident. Alors c'est une map un peu spéciale, c'est quand même ultra macro comme map, c'est-à-dire que vous avez une entrée ici en mode couroir, genre les thermopiles 300 quoi, et vous avez deux expanses qui sont hyper protégées au final. Genre là, par exemple, si notre ami Protos s'est décidé à mettre, j'en sais rien moi, des photons ou quoi que ce soit, il pourrait très facilement défendre la choke. Le bunker qui est vu ici par Nus, en face on a toujours donc Song qui va jouer avec… Il est ouvert avec double rack. Avec son allié et House qui est parti sur une fast expand. Ça peut être pas mal d'ouvrir avec double rack, parce qu'en fait ce qui se passe dans le combo Marine Zerg, c'est que le Terran va faire beaucoup de Marines et essayer de les mettre dans ce bunker. Bon après, est-ce que le Marine arrivera à temps ? Un Marine contre un Zealot ? Ça va être compliqué quand même. Allez mon gars, allez mon gars, va falloir jump, va falloir faire du bullet time. Oui il part, il va savage le bunker. En fait, je me suis trompé mais ce qui se passe c'est que souvent, c'est plutôt intéressant d'ouvrir sur double rack quand on joue avec Protos, parce que le Protos peut chronobooster tout simplement un Zealot ou deux Zealots et un Stalker et on peut arriver avec beaucoup de Marines et quelques unités Protos et c'est un Arras qui est très très fort contre Zerg en début de partie. Bah c'est sûr, parce que les Marines ont surtout besoin d'un petit bouclier quoi, il faut un truc pour retenir, c'est un peu comme les tower défense quoi, c'est-à-dire que tu vas avoir la tourelle qui tape et puis t'as besoin d'un petit truc qui ralentisse là, un Zealot, un Stalker, voilà. Mais c'est surtout le DPS des Marines qui va être important. Un premier Stalker ici qui va venir scouter ceux de Rax probablement et qui voit qu'il y a quand même pas mal de Marines, du coup en réaction est-ce qu'on va avoir de la défense dans la team du Nord ? Pas pour l'instant j'ai l'impression. En tout cas il ne peut pas sortir avec cette armée-là, il va se faire ramasser la Mikulux. Ouais. Et alors Song qui a choisi la transition B2 qui est la plus attendue sur cette carte, donc deux Rax into B2, into double gaz derrière et deux autres baraques. Non en fait, tiens mets-moi la base de Song. Pas de problème chef. Voilà. Ok d'accord, il vient de prendre son gaz. Donc en fait il part sur quatre Rax, deux Rax expand, deux autres Rax et deux gaz. Donc une partie très, une composition très marine heavy. Mais c'est le style de jeu de Song. Et en face, j'ai l'impression que le Zerg Vert est au courant. Il va popper du Benling. On a 24 speedlings en production ici. Alors là par contre il ne va pas y avoir assez de Sentry pour bloquer l'avancée de la team du Shihud. Mais on a le Bata Benling et ça, ça peut carrément changer la donne. Si jamais ils arrivent au contact des marines ou des Zergling, on a les marines de Song qui commencent à faire du légat. Un pylône qui va probablement tomber. Le joli forcefield ici de la part de Qlux. Et les Zergling, les Zergling de Luce qui doivent arriver au contact maintenant. Donc ils sont en train d'intercepter les renforts. Le Nexus là qui va tomber, il faut défendre ce Nexus. Et les marines de Song qui sont au tapis. Et c'est défendu le run by de Zergling. Et au final l'attaque de l'équipe de Song qui n'a pas infligé beaucoup de dégâts. Voilà, il va essayer de prendre quelques drones. Mais non, c'est plutôt un fail. Oh, magnifique Béling ! C'est raté, totalement raté là. Ouais, alors Béling comme quand même. Parce que je pense qu'ils ont drôné derrière. Ouais, bon on a l'allié de Song qui a pas mal de récolteurs. Mais cette attaque n'a pas donné grand chose. Et voilà, notamment l'allié de Song qui a perdu beaucoup d'unités. C'est clair, là c'est des pures pertes en Zergling. Je crois qu'ils ont chopé un pylône ici. Et... Et pas grand chose d'autre, concrètement. Non, ils ont pas chopé grand chose. Bon après là, on a la contre-attaque. On va avoir des banning de façon défensive qui sont en train d'être produits par... C'est quoi son pseudo ? C'est Mou ? Par Mou ? Lui c'est Mou ? Non, l'allié de Song. Et Mou House. Ok. Donc voilà, un bunker qui est fait de toute urgence. Parce qu'ils ont pas envie de se faire all-in derrière. Et surtout, il faut topper du... Faut topper du... le banning adverse. C'est-à-dire que là, les bunkers ne suffisent pas, les supplies ne suffisent pas. Il lui faut à tout prix des banning contre les banning de son adversaire. Et le but de Nanus, ça va être de garder... De garder ses banning en vie. Si jamais... Oh ! 2 pour 4. C'est rentable pour l'équipe de Song. Ouah, le dernier banning de House. Il est pas passé loin celui-là. Coucou Kinou. Voilà. Très belle gestion ici de la part de Nanus ici. Qui conserve ses banning. Et du coup, ils vont pouvoir venir s'écraser sur le wall. Et tout faire péter. Il n'y a rien derrière ici. Est-ce qu'on a des tanks chez Song ? Non, pas de tanks pour l'instant. Ouais, Song qui est vulnérable parce qu'il a pas encore le steam. Il est sur un timing où il est vulnérable. Mais ils arrivent à... Oh ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'était peut-être le banning de la destinée ici. Magnifique move de la part de House. Qui... Qui a tout chopé. Qui va... Voilà, Song n'a plus qu'à sortir. Ouais. Oh là là ! Ce banning ! That move ! Alors mais là, il y a du... Regarde. C'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Oh mais qu'est-ce qui est arrivé ? Oh mon dieu ! Bon. Eh ben, du coup, la team du Nord qui avait l'avantage est en train de maudire sur plusieurs générations. Eh bien, House. Puisque là, concrètement, ce move pourrait leur faire perdre le tournoi. C'est-à-dire que là, on est en finale et sur un banning, ils avaient grave l'avantage comme on dit. Ils avaient dodgé les premiers banning, ils étaient prêts à venir éclater tout ce qui se passait ici. Il n'y a pas de défense, voilà. Le petit nus qui pleure. Mais euh... Mais c'est reparti. Balance entre et c'est reparti, quoi. Alors, double forge. Là, il y a quelque chose que je trouve étrange dans ce que fait le Protos d'en face. Voilà. Celui-là. C'est quoi son... Redu-moi son pseudo. Kulux. Kulux. Il est sur deux bases, il part sur Colosses sur deux bases, comme tu peux voir dans la barre de production. Et il part aussi sur double forge. Et je vous cache pas que Colosses sur deux bases et double forge, ça coûte très très cher en gaz. Euh... Et en plus, il fait des Sentry, là. Donc je comprends pas très bien comment il va faire pour rentabiliser ses forges. Et je me dis... Euh... Ouais. Je sais pas si son BO est complètement optimisé, en fait. Ouais, Song, ici, qui va dropper et qui va se débarrasser de pas grand-chose. Mais pendant ce temps, voilà, il monopolise l'attention de ses adversaires. On a une bonne grosse masse de roaches de la part de House. Qui, ici, va commencer à faire beaucoup de dégâts. Il a besoin de ses roaches pour contrer les Stalkers Sentry de son adversaire. Et le Colosses. C'est vrai que les roaches, ça part moins vite que les Air Lignes. Et pendant ce temps, ça m'accroche, j'ai l'impression. On est au niveau des drones. Après, il y a peut-être du transfert de ressources. Peut-être que... Alors, voilà, on a un drop de Song dans la base de Kulux. Il va voir les doubles forges. Il va voir les Colosses. Donc là, Song, normalement, qui a compris la composition d'armée de son adversaire. Qui a compris qu'en face, à mon avis, là, il y a du transfert de ressources. Monte-moi l'armée du Zerg vert. Ça fait du bise. Ouais, il a rien. Ok, d'accord. Le Zerg, en fait, le Zerg de l'armée du Nord, je pense qu'il est en train de donner ses ressources au Protoss. Pour que le Protoss se fasse une grosse bioball Protoss, Coloss... Colosses avec les améliorations de la forge. Mais le problème, c'est les Vikings. C'est-à-dire que si on... Enfin, la force de cette armée du Nord, ça va être les Colosses. Et une très, très grosse gate pole Protoss. Mais si on met beaucoup de Vikings en face, et là, vous voyez que Song a compris. Il est en train de multiplier les Vikings. Et bien, je pense que l'équipe française va l'emporter. Ouais, c'est clair. Là, sans Colosses, l'armée du Sud du Nord est relativement vulnérable. On n'a que des Airlings et des Benlings. En face, on a des Roachs. Donc ça, ça compte parfaitement. Et en plus, on a un Song qui n'arrête pas d'enquiquiner ses adversaires, de dropper dans tous les sens. Là, la survie de l'équipe du Nord va dépendre, n'est-ce pas, de la survie de ces deux Colosses. Tout à fait. Et il va falloir bien micro-gérer parce qu'on a 5 Vikings en face. On a beaucoup de maraudeurs. On a du Roachs. Et on a... Mais après, on a quand même pas mal de forceful qui peuvent être posés. Joli forceful ici. Un tiers de l'armée du Zerg qui va tomber. Le deuxième Colosse, malheureusement, qui va lui également chuter. Le deuxième Colosse qui est encore en vie, magiquement. Il faut supprimer les derniers Vikings, là. Les Vikings, les Vikings, les Vikings, les Vikings, les Vikings. Oh ! Le dernier Colosse qui tombe. Et je ne sais pas si l'armée du Nord peut s'en sortir. Ils sont en train de tout perdre. Il y a beaucoup de Roachs. Il y a la bioball de Song. De gros dégâts. De gros DPS pour cette armée du Sud. Le plus un attaque des Marines qui fait du dégâts à l'armée du proto. Ce qui est bien amélioré aussi. Mais on a du Roachs. On a du Marine. On a tout dans sa base. Et le Zerg, lui, qui est tranquille. Et qui s'est fait dropper. Il n'est pas du tout tranquille. Il s'est fait dropper par Song. Chacun prend pour son tarot. Song, c'est quelqu'un d'équitable. Et du coup, là, on est en train de voir un petit massacre. Je pense qu'ils ont été moins bons. Je pense que cette équipe a été moins bonne. Il faut arrêter Benling. Que ça doit se dire. Après, il y a un Benling qui a été quand même assez successful. C'est clair. Aurait-il pu toucher plus d'unités ? C'est ça que je me demande. Non, je... Là, on a bien vu la belle... La belle... La belle... Le beau des gaz zones, quoi. Genre... En fait, ça tire loin, Benling, en fait. Ouais, j'avoue. Ça tire beaucoup plus loin qu'on le pense. C'est ça. Et voilà. Et là, il y a trop, il y a trop, il y a beaucoup trop. Les mutats qui ne peuvent rien faire. Ah, les Roachs autour des Marines. Ah là là. Une très, très belle cohésion pour la team du Sud. Et Song. Et c'est la mule. La manoeur mule, ici, qui est lancée par Song. Ça veut dire, grosso modo, barrez-vous. Vous avez perdu. Et c'est la GG. Manu. Bleu, 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 bleu. Comme quoi, même si tu es petit, gros, vert et que tu roules par terre, eh bien, tu peux faire du dégâts. Ouais, effectivement. Donc, écoute, bien résumé. Bien résumé pour cette partie. Grosso modo, voilà, la partie... Beaucoup s'est joué avec ce Benling, là, quand même. Ouais. Non, effectivement. Mais bon, la supériorité de Song. Donc voilà. Et de Song coéquipier. Il faudra faire attention à celui qui lui mettra la médaille, du coup, puisque c'est un peu sensible, Benling. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada